Monsieur le ministre, merci de recevoir Télé Sud à quelques heures de la fin de la campagne. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette campagne ? Il y a de nombreuses nouveautés. La première, c'est le déroulement même de la campagne. Comme vous le savez, à travers le monde aujourd'hui, nous subissons une pandémie extrêmement virulente qui oblige nos différentes sociétés à repenser leurs habitudes. Et notamment sur le plan électoral et politique, on ne mène pas campagne en 2021 comme on aurait mené campagne seulement en 2019 ou même au début de l'année 2020. Donc nous avons déjà dans la forme une grande nouveauté. C'est qu'il faut tenir compte des règles de distanciation, des meetings à taille humaine. Et pour ce qui concerne la campagne du président de la République qui est candidat à sa succession, il y a effectivement une nouveauté majeure. C'est que si, comme chaque fois qu'il a été candidat, le président a sillonné le pays du nord au sud et de l'est à l'ouest, il a ajouté à cette proximité un élément nouveau qui est la couverture numérique de sa campagne. C'est-à-dire que, compte tenu de la Covid, il s'est concentré dans chaque département visité sur le chef-lieu du département, où il a organisé un meeting et un certain nombre de rencontres. Et le tout a été répercuté, diffusé en temps réel dans les différents chefs-lieux de districts qui composent chaque département. Donc ça, c'est la première nouveauté. C'est la nécessité de tenir compte de cette pandémie et en même temps, l'utilisation optimale du numérique. Et puis, l'échelon de terrain, c'est-à-dire les élus, les cadres politiques, les faiseurs d'opinion qui sont sur le terrain au plus près des populations. Voilà ce qui a changé. Évidemment, le monde a évolué. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux thèmes qui ont été ajoutés par rapport aux années précédentes ? Il ne s'agit pas d'une ritournelle qui reviendrait tous les 5 ans ou tous les 7 ans. Chaque projet de société soumis à l'approbation de nos compatriotes par le président a été adapté à la réalité du moment. En 2009, il s'agissait de constater la reconstruction de l'État et de faire entrer le Congo dans une phase de développement économique et social. Ce que le président avait appelé à l'époque le chemin d'avenir, qui était donc son projet de société de l'époque, arrive 2016, où il s'agissait, après avoir reconstruit les infrastructures pour l'essentiel, d'aller vers un développement multiforme et une diversification économique. Malheureusement, le constat qui a été fait par le candidat lui-même, c'est que cette marche a été contrariée par la survenance de la double crise économique-financière d'abord et ensuite la crise pandémique. Et à partir de là, le projet actuel, qui est une sorte de rebond, c'est de dire la marche a été ralentie, parfois contrariée, il faut la reprendre. Et voilà le thème générique qui s'appelle « Ensemble, poursuivons la marche ». Maintenant, dans son contenu formel, il y a, un, la nécessité de se rappeler que le président, un homme d'expérience, a permis que dans cette crise particulièrement complexe, notre pays s'en sorte avec le moins de dégâts possibles. Et ça, c'est à capitaliser. Un homme d'expérience à la tête du pays, pendant que nous sommes en zone de turbulence, je crois qu'il s'agit d'un atout. Deuxième élément, le projet a pris en compte justement les facteurs de ralentissement, voire de contrariété qu'on vient d'évoquer, avec une insistance sur la diversification économique et la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Diversification économique, le président l'appuie sur essentiellement trois piliers. L'agriculture au sens large du terme, c'est-à-dire d'abord l'autosuffisance alimentaire. Il y a, et il l'a montré pendant ces différents meetings, la nécessité, parce qu'il montrait des produits qui sont très connus de nos compatriotes, en disant, on les importe, y compris de pays voisins. Et ça nous coûte un peu plus d'un milliard d'euros chaque année. Et pour un pays qui a déjà de gros soucis financiers, un milliard d'euros, c'est un sacrifice insurmontable aujourd'hui. Et donc, une production alimentaire qui permette cette indépendance après laquelle nous courons depuis des années. Ça, c'est le premier volet. Et pour ça, c'est une agriculture mécanisée, des filières agro-industrielles, de transformation de ces produits. Et c'est la possibilité, par une banque agricole qui va être créée au tout début du prochain mandat, la possibilité de financer les projets, notamment en direction des plus jeunes, qui doivent comprendre que les métiers agricoles ne sont pas dégradants. Il ne s'agit pas de faire l'agriculture comme nos grands-parents, avec une houe sous un soleil accablant. Il s'agit de faire une agriculture mécanisée. Une usine va être montée parce que les capitaux sont déjà mobilisés de montage de tracteurs et d'équipements agricoles les plus modernes, ici dans la zone industrielle de Maloukou, à proximité de Brazzaville. Et donc, avec l'utilisation massive des nouvelles technologies, ce seront des emplois à la fois pérennes et à la fois à haute valeur ajoutée technologique pour nos plus jeunes. Ça, c'est le premier volet, le premier pilier. Le deuxième pilier de cette diversification, parce que nous sommes dans le bassin du Congo, va tourner autour du tourisme, l'écotourisme, et la valorisation du bassin du Congo à travers le fond bleu, qui est le levier financier proposé par le chef de l'État et les quelques chefs d'État et de gouvernement qui participent à ce projet. Ce levier permettra le développement de projets communautaires, pour que nous ne puissions pas arrêter notre développement dans les communautés, parce qu'il nous faudrait préserver l'environnement et puis tout ce qui est lié, comme vous le savez, aux nécessités écologiques mondiales. On est assis sur des réserves d'oxygène, etc. Mais il va falloir que nous puissions quand même assurer le développement de nos compatriotes, et ce, de manière propre. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier que nous pouvons ajouter, c'est l'utilisation massive du numérique dans le développement de nouveaux services, à la fois dans le tertiaire et dans l'industrie. Et nous espérons qu'au terme du mandat qui vient, nous ayons un secteur de l'économie numérique qui représente autour de 5 à 10 % du PIB. Voilà les grands axes de la diversification voulue par le président. Ce qui implique des investissements, étant donné la situation économique du monde, où votre pays peut-il trouver de l'argent ? Bon, d'abord, il y a le rebond des cours du baril. Je crois qu'on est passé d'une situation qui était épouvantablement mauvaise il y a quelques mois encore, avec, surtout pendant la période de confinement, un prix du baril qui était même devenu négatif sur certains marchés. C'est-à-dire que c'était une aberration économique, mais c'était la réalité. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de dollars par baril. Donc on est remonté à un niveau, à un étiage qui permettra de dégager de nouveau des marges de manœuvre dans le cadre du budget de l'État. Donc l'État ne va pas investir directement, mais va servir d'impulsion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le président a évoqué une réforme fiscale et parafiscale. Il s'agit non pas d'augmenter les impôts, mais il s'agit d'améliorer le rendement de l'impôt. Et il s'agit surtout de faire que cet impôt soit utilisé de manière plus cohérente dans l'impulsion et l'accompagnement de l'investissement. Quand nous parlons de la banque agricole, il s'agira aussi probablement pour le prochain gouvernement de dialoguer avec les banques actuellement sur la place du Congo, de manière à leur rappeler qu'elles ne sont pas seulement des banques de dépôt, puisqu'elles gardent de l'épargne. Et que l'État, tout État à travers le monde, a deux moyens d'investir. Soit il investit par la dette, soit par l'épargne. La dette, vous comprenez bien qu'on ne va peut-être pas insister sur ce volet-là pour l'instant. Et par contre, l'épargne, elle existe. Et les banques de dépôt doivent se montrer moins frileuses. Et le gouvernement trouvera le moyen d'améliorer la capacité de ces banques à octroyer des prêts aux entrepreneurs les plus dynamiques. Et puis évidemment, nous comptons sur l'investissement direct étranger, qui est un volet extrêmement important. Il y a des projets structurants aujourd'hui qui connaissent une avancée majeure. Je peux vous citer la construction d'une deuxième raffinerie à Pointe-Noire, qui fait l'objet d'un investissement venu de l'étranger, notamment, je crois, d'un investisseur turc, si j'ai bien compris. Il y a différents projets du genre qui feront l'objet d'investissements directs étrangers, mais surtout, au-delà du fait qu'on parle de l'investissement direct étranger, le cadre juridique qui est très stable, une charte des investissements qui contient un certain nombre d'exonérations pour faciliter l'installation des entreprises. Et puis, il faut quand même le dire, la stabilité politique et administrative du pays amène probablement des candidats à l'investissement pour les prochains mois et les prochaines années à considérer que le Congo pourra être une bonne destination pour leurs investissements. Monsieur le ministre, que dites-vous aux voix qui s'élèvent à l'étranger et qui estiment que deux, trois mandats, ça suffit, les dirigeants devraient passer la main ? Bon, oui, nous entendons cela. C'est toujours effectivement un débat sur la longévité, la longévité, la longévité. Bon, nous, nous considérons qu'il ne faut pas brusquer d'abord les peuples. On a vu qu'à chaque fois que les peuples ont été brusqués, c'était souvent un changement apparemment, mais en réalité, une aggravation de la situation. Parfois, c'était la désintégration des États. Je ne cite pas d'exemple à travers le monde, mais je crois qu'ils sont suffisamment connus et ils viendront à l'esprit de vos téléspectateurs. J'ajouterais que pour ce qui concerne le Congo, moi, je ne parle pas de longévité au sens d'excès. Je parle de l'expérience de l'homme d'État qu'est le président Denis Sassou Nguesso. Et à partir du moment où la Constitution, les lois, ainsi que les droits civiques des différents candidats leur permettent d'être en lice, eh bien, je ne vois pas ceux qui s'opposeraient à leur possibilité de se mettre en situation de candidature et de remplir correctement leur mandat s'ils sont élus. Donc, c'est un discours qui, aujourd'hui, ne correspond pas à la réalité. M. Volker, j'ajouterais un point. Les pays qui, aujourd'hui, démontrent leur capacité pendant cette crise, regardez bien à travers le monde, sont souvent des pays dont les dirigeants sont extrêmement expérimentés. Et donc, l'expérience, ça peut rassurer. M. le ministre, alors que cette campagne s'achève, dans quel état d'esprit êtes-vous ? Confiant ou fébrile ? Non, j'ai un souhait. C'est évidemment la victoire du candidat que je soutiens, puisque je suis membre de son équipe de campagne. J'ai un pronostic, parce que la campagne, qui arrive à sa fin, nous permet d'avoir une idée à la fois des projets des uns et des autres, et parce que une campagne présidentielle, ce ne sont pas seulement des projets, mais c'est aussi une somme de personnalités, une compétition entre personnalités, parce que c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Et exactement ça, d'abord. Eh bien, sur les projets, nous constatons que celui du président candidat des SN est le plus complet de tous, parce qu'il couvre l'ensemble du champ économique, social et politique de notre pays pour les prochaines années. Il a une réponse particulière pour chacune des problématiques, ce qui n'est pas le cas souvent, parce que nous avons entendu des adversaires qui soit sont dans l'incantation, yaka, 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 soit sont dans le dénigrement, et on ne construit pas l'avenir sur le dénigrement, soit regardent dans le passé. Et on ne conduit pas un véhicule vers l'avenir en regardant exclusivement dans le rétroviseur. Et donc, sur cette base-là, nous pensons que le projet proposé au peuple congolais devrait emporter la décision. Et puis, quant à la dimension personnelle de chaque candidat, je ne fais pas plus de commentaires que cela. J'ai dit tout à l'heure, la prime est à ceux qui peuvent rassurer le peuple dans cette période de turbulence, et les meilleurs pilotes sont les plus expérimentés. Et puis, on va voir ce qui peut être un peu plus de commentaires, et les meilleurs pilotes sont les plus expérimentés. Et puis, on va voir ce qui peut être un peu plus de commentaires, et les meilleurs pilotes sont les plus expérimentés. Et puis, on va voir ce qui peut être un peu plus expérimentés. Et puis, on va voir ce qui peut être un peu plus expérimentés.